3 ans d'attente trois ans d'attente les amis pour cette saison 4 de stranger things je peux vous dire une chose c'est que ça valait vraiment le coup alors on va en parler évidemment dans cette vidéo donc consacré à stranger things 4 alors je dis 4 parce que en fait ce trésor sigle ça se voit comme un film à suite voilà c'est à dire qu'on dit pas à ce vers six saison 4 d'ailleurs on dit enfin dans le générique comme disait sur la précédente vidéo consacrée à stranger things 3 on qualifie ça par les numéros comme à l'époque des années 80 on avait les films à suite bon bref c'est un petit détail mais voilà alors stranger things 4 c'est colossal dans cette première partie de vidéo je vais je ne vais pas spoiler je vous avais retiré évidemment quand je le ferai il ya beaucoup de choses à dire tout ce que je peux vous dire pour l'instant en tout cas c'est que pour ceux qui pensaient que finalement cette série allait un peu se répéter et que ça commençait un petit peu à tourner en rond je vous encourage à regarder vraiment cette quatrième saison tout simplement parce que ça va vous mettre en perspective et bien tout ce que vous avez vu depuis le début à partir donc de la première saison voilà en gros sans spoiler donc en gros cette saison c'est une saison qui explique absolument tout enfin absolument tout il reste deux épisodes attention puisque là nous avons cet épisode et il y aura les deux derniers épisodes de cette saison diffusé à partir du 1er juillet je peux vous dire un truc c'est que l'attente est insoutenable mais le truc c'est qu'on a énormément de réponses à toutes les questions qu'on pouvait se poser et il manque encore quelques trucs bien sûr on en parlera un petit peu plus dans la partie spoiler mais là très franchement c'est non seulement entièrement satisfaisant si d'une qualité extraordinaire alors pour rappel chaque épisode à part le dernier chaque épisode donc six épisodes ils font tous une heure quinze une heure quinze vous allez me dire c'est quand même très long c'est presque la durée d'un long métrage mais tout ça est entièrement justifié parce que en fait dans cette saison là il va y avoir énormément de choses à raconter beaucoup d'intrigues de sous intrigue donc tout ça évidemment va être va être colossal ça fait beaucoup ça fait beaucoup 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 d'informations aussi mais voilà c'est pour ça que la durée de ces épisodes pour moi est entièrement justifié et le dernier épisode donc l'épisode 7 où on va de révélation en révélation fait carrément une heure quarante donc là c'est un long métrage disons le et donc l'épisode 8 qui sera diffusé le 1er juillet et l'épisode 9 également l'épisode 8 fera je crois 1h25 et l'épisode 9 fera carrément 2h40 voilà donc là on est carrément dans la durée d'un seigneur des anneaux presque disons le alors déjà ce qui frappe dans ce stretcher things 4 c'est que on s'éloigne du côté on va dire goonies ambiance en bling spick bergienne de des premières saisons on va dire de la première et la deuxième saison moi c'est une ambiance que j'adore bien évidemment parce que j'ai toujours trouvé que c'était très très bien recréé bon bref faut aller voir évidemment mais les autres vidéos sur les autres saisons là on s'en éloigne pour aller vers quelque chose de beaucoup plus dark beaucoup plus sombre on va on n'est plus voilà dans le délire goonies etc on est plus allez si on doit prendre des références à des films des années 80 70 on est plus dans l'exorcisme voire dans les griffes de la nuit quoi voilà on a un côté un peu comme ça mais voilà on s'éloigne petit à petit parce que évidemment les héros grandissent on est en 1986 cette fois là les héros grandissent prennent de la maturité etc et donc forcément bon on s'éloigne un petit peu de la matrice originelle mais c'est pas gênant au contraire c'est une série qui est en perpétuelle évolution et ça c'est plutôt très très bien et puis surtout ce qui frappe aussi là c'est que les personnages si tu veux ne sont plus là on va dire pour sauver le monde entre guillemets comme il pouvait le faire dans les deux trois premières saisons en tout cas pour sauver la ville dawkins on a cette thématique en fait de personnages qui doivent se sauver eux mêmes cette fois et ça c'est quelque chose d'assez surprenant c'est inattendu donc déjà c'est le premier point pour lequel il faut regarder absolument cette saison c'est que déjà ça ça tranche en fait avec les les saisons précédentes qui était pas redondante parce que il y avait suffisamment de nouveautés si tu veux à chaque fois dans la deuxième et la troisième saison pour vraiment nous satisfaire mais là on tranche vraiment avec ce qui s'est fait avant quoi c'était vraiment il ya une véritable évolution et la plus value se fait justement par rapport à ça en plus donc comme je disais les épisodes sont longs 1h15 donc tu as un fil rouge extrêmement travaillé plus une introspection de personnages forcément puisque comme je disais on a l'impression qu'ils sont plus là pour sauver eux mêmes quoi donc on va forcément fatalement avoir une introspection de personnages des personnages beaucoup plus travaillé que qu'avant bon alors on a des nouveaux personnages notamment un qu'on va qu'on va retenir c'est évidemment le personnage est dit qui fait partie d'un club évidemment de donjon dragon parce qu'il est toujours question de donjon dragon passe donc c'est pour ça que effectivement on quitte un petit peu la matrice goonies spielbergienne mais on reste quand même dans l'adm de la série on va pas se mentir on est quand même toujours voilà avec toutes les toutes les références à donjon dragon les références à certains films et tout ça on est toujours dedans la musique qui accompagne à les moins elle est moins john carpenter elle est moins électro qu'au départ que dans les années 83 84 c'est à dire la première saison saison on quitte un petit peu aussi ça mais voilà on reste quand même on reste quand même dans une bo très très ambiance années 80 donc on n'est pas trop dépaysé non plus donc ça c'est cool et donc comme je disais et dit au départ l'acteur qui le joue est plutôt sympa et moi je trouvais le personnage un petit peu lourdingue au début c'est à dire voilà ce côté quand stranger signe veut faire de l'humour c'est sympa trois quatre minutes mais au bout d'un moment ça saoule un peu vite et là le truc c'est qu'au début on a un petit peu peur parce qu'on a un personnage qu'on fait un peu des caisses des tonnes et tout ça et finalement c'est un personnage extrêmement important et qui au fur et à mesure des épisodes va va se contenir un petit peu voilà sur le côté un peu extravagant et va être un véritable nouveau personnage qui va totalement bien s'intégrer à la banque qu'on connaît et ça c'est très très bien alors au rayon des défauts je vais commencer par ça comme ça on va évacuer ça tout de suite et on va passer évidemment à toutes les choses énormes dans cette dans ce stranger six quatre alors les trucs moi qui m'ont moins plus c'est non pas et dit mais le pote de jonathan qui est complètement fonce d avec des chaussures super long machin bon ça c'est le sidekick marrant qui peut être marrant trois quatre minutes mais au bout d'un moment quand on voit je trouve que ça saoule assez vite quoi et s'il n'est pas très très intéressant ce personnage même si oui il va jouer le rôle un petit peu de sauveur de mauvaises situations un certain moment bon ça peut être sympa mais c'est parce que je trouve le plus pertinent dans la saison il y a également peut-être aller un souci quand même avec les personnages de jonathan et mike mike qui se retrouve du coup en californie parce que pour ceux qui ont suivi la fin de la troisième saison il ya un grand déménagement avec joyce elf et c'est donc une partie du casting de ce lien signe s'il va s'installer en californie donc avec will etc et donc on va se retrouver une partie là bas c'est pas la partie la plus intéressante d'ailleurs les deux faire brother ne s'attarde pas vraiment sur cette partie là qui les intéressement et ça se voit et donc du coup on va avoir pour moi deux personnages un petit peu sacrifié mike qui était quand même hyper hyper important dans les trois premières saisons là tu te dis qu'ils savent pas trop quoi en faire à part une relation un petit peu voilà qui sont un petit peu des sentiers battus avec le fameux will mais à part ça c'est pas non plus c'est parce qu'il ya de plus pertinent très clairement dans ce quatrième opus c'est à dire que là on est vraiment face à de la à de la grosse figuration je dirais pas que c'est de la figuration pas exagérer mais c'est de la grosse bonne figuration mais tu sens qu'ils savent pas trop quoi faire de ces deux personnages donc là dessus ça stagne un petit peu et puis on leur enlève aussi des trucs assez majeur quand même à ces personnages donc bon c'est on verra comment ça se déroule par rapport à la fin de la saison par rapport à ces deux personnages mais pour l'instant c'est pas quelque chose sur lequel je suis très très convaincu quoi pareil pour l'intrigue joyce et murray voilà l'intrigue je sais meurais je vous en parle pas dans cette partie de la vidéo mais qui pour moi est en dents de 6 me reste c'est pas un personnage que j'adore il est rigolo il est sympa il est marrant mais voilà pareil au bout d'un moment il saoule un petit peu je trouve et le personnage de joyce très bien exploité sauf que l'intrigue leur intrigue pour moi c'est pas comme mike et jonathan mais c'est c'est un petit peu en dents de scie voilà on va dire ça comme ça c'est pas toujours très intéressant des fois ça l'est puis parfois un petit peu moins j'en parlerai un petit peu plus dans la partie spoiler pour là j'ai évoqué des défauts mais je vous dis rien de grave ça va pas vous empêcher le visionnage je suis obligé évidemment de les signaler en tout cas pour moi ce qui m'a un petit peu gêné voilà maintenant on peut passer plus ou moins bas à la partie spoiler à la partie alors vous disons évidemment tout ce que j'ai adoré on va énumérer un petit peu tout ce qui se passe dans ce quatrième opus alors déjà ça commence par le personnage un des personnages les plus emblématiques 1 de saint jean singh c'est évidemment elf elf qui n'a plus de pouvoir donc il se retrouve plus ou moins harcelé par ses camarades dans son nouveau lycée en californie donc déjà ça pose un premier dilemme puisque elle ne peut plus se servir de ses fameux pouvoirs ne peut plus se venger quand on la gonfle ou quand on l'a quand on emmerde donc forcément voilà ça amène des trucs mais surtout le plus important c'est ce que ça va révéler sur elf au fur et à mesure des épisodes et là on s'en prend évidemment plein la tête alors avant d'aborder aussi les personnages je reviens quand même là dessus c'est la forme quoi la forme de de ce quatrième opus extraordinaire mais vraiment disons le la mise en scène je parlais de mise en scène l'autre fois sur le la série obi qui est pour moi mais insipide insignifiante qui manque de personnalité voilà c'est tout l'inverse c'est à dire que là on est avec beaucoup d'épisodes réalisés par chan levy et par les duffer brothers c'est d'une qualité exceptionnelle tout ce qui est mise en scène horrifique pour le coup ça fait vraiment peur on est véritablement devant quelque chose un produit qui est extrêmement bien fini extrêmement bien produit c'est voilà quoi enfin je veux dire c'est du grand art ce genre c'est à dire ça l'était déjà si tu veux sur les trois premières saisons mais a vraiment ils ont mis ils ont mis le turbo quoi ils sont passés encore à la vitesse supérieure et je dois dire que en termes de découpage de montage de réal de lumière tout d'acting évidemment d'écriture c'est du grand art et si je m'attarde un petit peu sur l'écriture c'était pas facile parce que beaucoup de personnages se retrouvent à des dans des endroits différents à des milliers de kilomètres les uns les autres pour ceux évidemment qu'on vu la la saison 3 c'est le cas de hopper c'est le cas de voilà de mike et tout ça qui se retrouve en californie de elf et c'est donc on est quand même dans des intrigues assez éclaté et le défi finalement de ce quatrième opus c'était évidemment d'essayer de donner une cohérence à tout ça c'est à dire en nous balançant plusieurs intrigues et sous un tri qu'on nous baladant de lieu en lieu et tout ça puisse se suivre assez facilement et c'est pas facile parce que on a presque un trop plein de situations et un trop plein d'informations mais je trouve que grâce à ce montage assez malin bah ils arrivent justement à ce qui une cohérence est ce qu'on arrive à tout suivre et qu'on se perde pas en cours de route donc ça c'est quand même assez fort et surtout qu'il ya quand même pas mal de personnages et des nouveaux personnages qui vont s'ajouter quoi donc c'est quand même très très fort là dessus pareil pour le design du monstre génial alors qu'elle des années du monde ce qui ressemble un petit peu au monstre de la forteresse noire pour ceux qui ont vu ce film mais hyper bien fait je trouve que limite c'est même un des un des design moi qui me plaît le plus depuis quatre saisons quand même j'adore les démos gorgon et tout ça il ya aucun problème avec ça mais là je trouve qu'il ya vraiment un truc plus je sais pas plus sont plus mature plus dingue en fait et qui fait pour le coup je trouve vraiment vraiment peur et pareil pour ces fameux démembrement de protagonistes qui se font avoir justement par par ce fameux monstre c'est fabuleux ce qu'on voit quoi enfin c'est fou quoi c'est vraiment horrifié que ça fait vraiment peur c'est c'est terrifiant même c'est vraiment terrifiant c'est à la limite du dégueulasse et c'est presque gore disons le donc là on veut vraiment c'est pour ça que je disais qu'en début de vidéo on quitte l'univers plutôt gentil cool version spielberg 1 stranger six là on va vraiment vers quelque chose ouais de beaucoup plus sombre genre film d'horreur un peu pour post ado quoi donc ça c'est plutôt sympa on va avoir le personnage de hopper qu'on avait laissé évidemment dans cette fin de saison 3 est-il mort n'est-il pas mort bon même si c'était un peu un faux suspense vous savez qu'ils se retrouvaient dans un camp en russie bon bah là on va avoir tout son arc en fait qui va être méga important et qui va rejoindre l'arc de joyce aimerait puisque joyce aimerait vont partir en alaska pour essayer de sauver hopper qui lui va avoir son propre arc aussi au sein de ce quatrième opus et donc qui va essayer de se sauver de ce fameux camp en russie donc on va avoir un peu une représentation si des russes bon qui est pas qui est un peu caricatural on va dire que allez peut-être que ça tombe bien avec le contexte actuel à la limite mais voilà c'est un petit peu caricatural tout ça mais tout ça évidemment reste bon une grosse grosse fiction et puis en plus pour oublier qu'on est dans quelque chose qui recrée les années 80 et il faut pas oublier que dans les années 80 nous avions une représentation extrêmement caricaturale de la russie donc je dirais que c'est très raccord finalement et donc comme je disais au début par rapport à l'arc de joyce qui est pas toujours très palpitant parce que effectivement alors on va avoir cette escapade en fait en alaska il va falloir retrouver hopper et tout ça avec séquence d'humour qui des fois sont pas très pas très marrant toi moi je préfère quand le chaud vraiment devient très sérieux et qui prend les choses très premier degré ce niveau là mais ça va ça passe il n'y a pas de problème mais disons que on s'éloigne quand même si tu veux de la thématique fantastique de hawkins etc quand on a cet arc là hopper joyce qui est indispensable parce qu'il faut bien voilà nous donner la suite de cette histoire il faut bien qu'au peur soit sauvé quoi mais c'est surprenant sa tranche si tu veux avec l'adn même de de la série on est vraiment dans un truc d'évasion même si en fin de saison enfin enfin de cette première partie on va avoir du fantastique qui va revenir au galop avec ce fameux démogorgon qui va se repointer lors d'une scène complètement dantesque ou tu as peur qu'il doit l'affronter dans le camp quoi c'est vraiment extraordinaire cette scène donc voilà cet arc est bien même si pour moi il est en dents de scie et il n'est pas aussi parfait par exemple que l'arc du personnage de max qui est pour le coup un personnage beaucoup mieux exploité que dans les autres saisons où là on va avoir son point culminant en fait dans ce fameux épisode 4 comme je disais camille tout le monde par terre cet épisode 4 qui est clairement une masterclass en tout cas sur la fin on va pas se mentir avec cette utilisation sur la fin du morceau de kate bush alors ça tombe bien parce que moi ça a toujours été un des morceaux dans les années 80 que j'appréciais le plus de cette chanteuse qui s'appelle running up that hill et on a cette utilisation mais monstrueuse quoi de ce morceau où elle va être victime de ce nouveau monstre donc de vecna et évidemment ses potes vont essayer de l'en sortir et en même temps elle doit elle-même se sortir de cette situation il y à l'utilisation de cette musique donc pour ceux qui ont vu cet épisode vous savez de quel épisode je parle de quelle fin je parle la réalisation elle est juste mais incroyable on a une émotion au milieu de l'horreur c'est ce mélange en fait des deux genres improbable quoi c'est à dire une émotion digne d'un si tu veux d'un d'un drama classique avec l'utilisation fantastique et horrifique quoi gère là c'est quand même du très très lourd ce mélange des genres est à l'impression qu'il ya qu'une série comme stranger things qui arrive à le faire quoi on a vraiment un suspense dans cette séquence mais qui est géré de main de maître un vraiment on a l'impression que max va vraiment y passer et elle s'en sort in extremis mais tu as l'impression qu'il ya vraiment des séquelles par rapport à ça donc c'est là où les personnages disait que non seulement le fil rouge est très bien travaillé mais les personnages aussi sont extrêmement bien bossé et ça se voit quoi vraiment ils sont incroyables ce qui se passe dans cette saison après je vais passer rapidement sur épisode 5 et les autres c'est tellement de choses évidemment je peux pas tout raconter dans cette critique il ya ce fameux passage dans cet épisode 6 où tu as une partie de la bande qui va passer enfin dans le monde à l'envers dans le fameux monde à l'envers donc on va avoir l'exploration par ces jeunes par toute cette bande du monde à l'envers ça va être évidemment un épisode archi palpitant et puis évidemment on en revient fatalement aux personnages de elf qui parfois voilà on quitte le personnage de elf on ne le voit plus pendant peut-être un épisode extra puis après on revient un peu sur elle etc et on sait pas trop tout ça va mener on sait que voilà bon elle n'a plus ses pouvoirs et qu'elle va devoir les retrouver et il va y avoir toute une relation hyper intéressante avec son fameux père entre guillemets donc joué par mathieu modding qui joue le rôle du médecin brainer donc est vraiment vraiment génial dans ce rôle et on va en arriver à ce fameux dernier épisode alors là attention épisode donc qui dure 1h40 et on va aller de révélation grosse grosse révélation et notamment donc sur l'identité de ce fameux vecna qu'on recherche pendant tout l'épisode et qu'on essaye absolument de détruire comme on essayait de détruire tous les autres antagonistes dans les autres saisons de stranger things sauf que là va se jouer quelque chose d'un peu différent parce qu'en gros nous explique que le flagelleur mental règne en gros sur tout le monde à l'envers on va dire que c'est le boss le big boss et en gros que les démogorgon sont les fantassins de cette fameuse armée du flagelleur mental et vecna lui c'est le général c'est le grand général en chef et qui a cette fameuse capacité de créer des portails partout où il tue donc autant vous dire que dans cette saison il en tue pas mal donc il va créer des portails un petit peu partout c'est le plus value en fait de ce fameux vecna évidemment obéi au flagelleur mental et donc tu as plusieurs personnages dont le docteur owen ce qui fait partie du laboratoire docking ce qui pense lui qu'il ya une guerre en fait qui se crée donc en fait ce qui est super intéressant dans cette saison c'est qu'on va revenir un petit peu aux origines de la première saison pour finalement bah nous la mettre en perspective nous raconter qui se crée qu'il ya véritablement quelque chose qui se passe dans ce monde à l'envers on nous crée une véritable alchimie entre tous les protagonistes et on nous crée une véritable identité c'est pas juste des monstres qui sont là pour attaquer les humains il ya une véritable hiérarchie il ya une armée et c'est donc ça c'est évidemment passionnant et donc c'est pourquoi elf 11 évidemment est convoquée dans ce fameux laboratoire afin qu'elle puisse retrouver ses pouvoirs et ça va être finalement un petit peu tout l'enjeu de cette dernière partie en fait de deux saisons alors juste avant d'en arriver à la conclusion tu vas avoir pas mal de passages presque politiques mais comme d'habitude dans ça dure signe ça change pas donc pas remplacer nous ils essayent de communiquer entre les deux mondes ou ta nancy et steve et tout ça qui sont dans l'autre monde et qui essaye de communiquer avec l'autre team qui est resté dans le dans dans le vrai monde donc tu as des passages comme ça hyper poétique et tout tu retrouves que tu avais déjà dans les autres saisons c'est absolument génial et pour juste finir sur l'émotion tu as évidemment les retrouvailles hopper et joyce et donc qui sont forcément très touchante et donc on en vient à cette fameuse révélation finale par rapport à vekna vekna qui n'est autre que le fils de victor krill un des anciens enfants passés par le laboratoire du docteur brainer le tout premier même puisqu'il porte le numéro 001 et ça évidemment l'information nous est donné plus sur la fin et ça coïncide avec tout ce qu'on a vu au début notamment lors des huit premières minutes du premier épisode ce que nous avait dévoilé netflix où ça se passe en 79 et tu as une il est venu beaucoup plus jeune qui a qui défonce tout enfin c'est ce qu'on te montre en fait qu'il ya qui fait un massacre dans le laboratoire eh bien en vérité on va avoir la scène d'un autre point de vue et évidemment c'est totalement différent que ce que on nous a montré au tout départ puisque en fait 11 mai fin évidemment au plan de vekna lorsqu'en fait elle déchaîne ses pouvoirs et en déchaînant ses pouvoirs contre vekna non seulement elle crée le premier portail mais elle l'envoie évidemment dans le monde à l'envers et donc 001 qui au fur et à mesure qui pénètrent dans ce monde à l'envers devient évidemment le fameux vekna et donc on apprend donc l'origine du premier portail donc c'est pour ça que je vous disais ça nous ça nous met totalement en perspective tout ce qu'on a vu depuis le début non pas que ça efface au contraire ça confirme mais ça nous met en perspective c'est à dire qu'on sait enfin comment ces portails se sont créés c'est de la faute d'eleven c'est la faute de 11 alors il y en a qui parle dans des théories en disant oui ça crée même le monde à l'envers je ne pense pas en tout cas c'est parce qu'on montre réellement on n'a pas encore justement les explications par rapport aux origines de ce fameux monde à l'envers est-ce qu'on les aura un jour peut-être pas ou peut-être qu'on les aura là le 1er juillet quand la série va redémarrer ou peut-être dans une hypothétique saison 5 mais je ne crois pas que ça crée en même temps le monde à l'envers par contre ça crée oui un portail et c'est elle qui le crée quoi très clairement en déchaînant en déchaînant ses pouvoirs en 79 voilà donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce strength art things 4 c'est fabuleux c'est absolument complet et encore c'est même pas fini c'est là où c'est complètement fou c'est à dire que quand tu finis la série tu as même un petit teaser de 30 secondes sur netflix qui te montre ce que tu vas voir dans dans la suite le 1er juillet voilà on voit pas grand chose encore on comprend pas tous les trucs mais voilà déjà on a vraiment l'impression que limite ça pourrait presque se terminer là quoi tellement c'est la révélation est complètement ouf elle est complètement dingue et je m'attendais pas à ça un très clairement quand j'ai vu quand j'ai commencé la cette quatrième saison non pas que je m'attendais à quelque chose de redondant parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire dans ce genre 6 mai voilà je m'attendais pas à avoir autant de révélations de choses qu'on met tout ça en perspective ça sentirait presque la fin de série en fait tout ce qu'on nous a donné tout ce qu'on nous révèle tout ce qu'on nous montre c'est quand même assez assez extraordinaire donc nous verrons bien évidemment au 1er juillet alors malheureusement je ne serai pas disponible 1er juillet parce que normalement je serai en vacances je prends quelques jours donc il n'y aura pas la critique le 1er juillet elle sera un petit peu en retard je regarderai évidemment les épisodes j'en ferai une critique mais avec quelques jours de retard en attendant fin de semaine on se retrouve évidemment avec la critique de the boys puisque the boys saison 3 qui recommence voilà en gros pour stresser things 4 voilà donc je recommande pour tous ceux qui n'auraient pas vu pour ceux qui hésitent pour ceux qui disent ouais est ce que ça va pas être la même chose franchement regardez là faites moi confiance vous allez qui fait abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait liker partager comme d'habitude et nous on se retrouve très très vite très très vite là demain après demain pour une prochaine vidéo ciao